... Tunisien et saveurs des terroirs est un livre de 84 pages qui parle de la Tunisie rurale. Des femmes, elles sont neufs, de sous-régions, elles sont sept, et de régions, elles sont quatre. C'est un livre qui est conçu comme un voyage. D'abord, c'est une partie de recettes, de 23 recettes précises. C'est des récits de vie où des femmes témoignent, témoignent sur les raisons de leur adhésion à des groupements professionnels agricoles. Des femmes témoignent sur le labeur de travail de la terre. Des femmes témoignent sur leurs ambitions et rêvent. Elles rêvent et elles témoignent qu'aujourd'hui, elles ont envie de mieux vendre leur huile de lentisque pour pouvoir se payer une amra et marier leurs enfants. Ce livre est conçu comme un superbe voyage qui raconte quatre terroirs. Kasserine, Keif, Beja ou Karouen, des régions magnifiques qui sont autant de découvertes, avec des sites archéologiques incroyables, des paysages incroyables et des produits. Des produits qui ne sont encore pas suffisamment valorisés, pas suffisamment connus. Et aujourd'hui, une partie du livre, une partie de ces 84 pages, sont dédiées à l'huile de lentisque, sont dédiées à l'harissa, sont dédiées au chardon sauvage, sont dédiées au bourriche, sont dédiées au figue de barbarie, sont dédiées à des produits purement tunisiens qui gagnent à être mis en avant. Donc dans ce livre, vous allez trouver des recettes, des recettes qui sont aussi inattendues, des recettes qui sont faites à partir de plantes, spontanément qui poussent dans les champs et qui poussent autour des maisons. Donc vous allez vous retrouver à déguster un marcat zerniz, un marcat boucheriche, vous allez découvrir que dans certaines régions, on cuisine sucré-salé. Et je pense notamment à une sublime recette de figues sèches et de pommes de terre. En faisant ce livre, j'ai pris 5 kilos. C'est vous dire combien ce voyage a été un voyage gustatif et un voyage extrêmement gourmand. Donc en fait, la première partie du livre est conçue comme étant une valorisation des spécificités de chaque champ, de chaque région, de chaque presque cuisine ou intimité de famille dans chaque endroit. La deuxième partie du livre est une partie qui est un petit peu plus, on va dire, fédératrice. En fait, en Tunisie, nous sommes de grands mangeurs de pain. Et en étant sur le terrain, nous avons découvert des variétés de pain fabuleuses. Et en fait, on invite un petit peu le lecteur de ce livre à un voyage à travers les instruments, à travers le vocabulaire, à travers la gestuelle, à travers les variétés de pain. Quand on voit par exemple un pain qui est cuit dans un ranel avec un petit rebord et qu'on appelle Kisra Matloua, et en fait, à Krewen, on fait ce même pain, sauf qu'on le cuit sur des cailloux. Et parce que le ranel, précisément, on ne l'a pas dans cette région-là, est de Kisra Matloua toalim taliyah. Et en fait, c'est un petit peu tout ce terroir-là dans une espèce de jeu extrêmement, je dirais, authentique et vrai que valorise, que met en avant en tout cas ce livre. Les photos ont été prises telles qu'elles. On n'a absolument à aucun moment essayé ni d'embellir, ni de mettre en scène, ni de designer. Toutes les photos du livre, et elles sont très nombreuses, ont été faites avec la lingerie, avec le linge de maison, avec la vaisselle de la maison, avec les tables de la maison. Nous sommes rentrés dans l'intimité de chaque maison, une à une, et je pense que le résultat sera séduire les plus exigeants. Alors ce livre, pour finir, s'adresse à à peu près tout le monde. Il s'adresse aux enfants, il s'adresse à la cuisinière qui a envie d'essayer de nouveaux produits terroirs, s'adresse aux touristes, s'adresse... Je pense que ce livre est un essai qui va titiller bien des curiosités. Et l'ambition derrière, c'est que réellement, il fesse des émules. Vivement la cuisine des régions côtières, vivement un livre sur la cuisine du Sahara et des zones du sud du pays. En tout cas, un fait est certain par ce livre, par ce séminaire aujourd'hui dans lequel nous sommes présents, qui est en fait le premier salon national des saveurs et des produits du terroir de Tunisie, il y a une nouvelle ère qui s'écrit. Et précisément, on doit l'écrire tous ensemble parce que nous avons un patrimoine qui est absolument incroyable, un potentiel extrêmement riche qui n'est pas encore converti. Tout ce patrimoine immatériel de notre pays, c'est maintenant que nous devons tous ensemble travailler pour le mettre en avant. Et donc réellement, cet accompagnement par ce genre de projet que fait la GIZ d'aujourd'hui, ou le Pampat sur trois autres produits du terroir, sont probablement, on va dire, les annonciateurs du nouvel ère de valorisation de notre identité. Tout ça au service du branding tunisien. Merci. Merci.